bonjour bonjour j'espère que vous allez bien en tout cas de mieux que vous pouvez alors je vous précise que ce tirage pour cette guidance commence du lundi 15 au lundi 22 donc là je n'ai pas inclus le week end de la saint valentin pour le coup alors c'est pas volontaire c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs mais c'est pas volontaire puisque je commence toujours du lundi au lundi d'après donc vous avez un week end inclus mais ça sera pas celui de la saint valentin alors est ce que je ferai un tirage spécial saint valentin je sais pas pour les relations triangulaires bien entendu non je me suis posé la question avant de commencer la vidéo mais finalement non je trouve que c'est même un peu déplacé finalement voilà je veux partager mes réflexions en direct alors on y va alors comme d'habitude mais pour ceux qui peuvent découvrir ma chaîne là vous avez le couple le couple on va dire légitime donc la femme et l'homme et là vous avez avec cette carte là la lune donc tout ce qui est obscur la tierce personne dont vous vous situez bien entendu par rapport à madame par rapport à monsieur par rapport à la tierce personne vous voyez ce qui vous intéresse et suivant où vous placez aussi c'est voilà c'est comme vous voulez donc on va voir pour madame d'abord madame nous avons la carte des bons moments donc je pourrais faire pour qu'on voit j'ai pas encore trouvé la bonne solution avec le peu de place que j'ai on verra plus tard c'est pas grave alors pour madame je vais faire comme ça vous verrez que c'est madame il ya des bons moments nous avons la carte de tonif fort et nous avons la carte de la sécheresse bon là il est évident que eh bien c'est c'est madame qui est qui subit la relation tierce la relation triangulaire pardon parce que alors il ya eu des bons moments il ya peut-être encore des bons moments je sais pas quel niveau vous situez mais là on voit que cet homme votre conjoint ou votre conjointe puisque vous pouvez échanger les sexes on voit que là votre conjoint s'en va on voit que et pourtant vous êtes très très attaché encore il ya encore alors si c'est pas de l'amour c'est de la haine mais c'est des sentiments comme on dit semblable voilà soit la personne vient de partir je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que je me suis rendu compte que c'était assez fort sur les vidéos je suis juste à côté de la caméra donc effectivement je vais essayer de parler plus doucement mais bon je suis d'origine italienne donc en général le ton monte mais je vais essayer d'être plus voilà plus linéaire votre conjoint là pour le coup s'en va aussi alors peut-être qu'il est déjà partie les énergies et c'est un peu avant un peu après bien entendu il est peut-être déjà parti ou alors il vous a parlé de partir en tout cas vous êtes au courant effectivement de cette relation ou alors il vous signifie vraiment son désir de partir où il le pense très fort mais je pense que vous êtes au courant de son départ soit pour moi soit il est parti soit le départ est imminent parce que on voit la carte de la sécheresse donc pour vous c'est la sécheresse de coeur c'est là c'est la solitude profonde c'est c'est l'impression de se retrouver vide sans rien c'est c'est une sécheresse vraiment totale donc là où c'est difficile quoi vraiment et en plus du sentiment de trahison c'est le sentiment d'abandon là que vous vivez donc réel ou futur parce que vous êtes au courant qu'il va partir là c'est vous êtes dans cet état d'esprit et dans ce dans ces sentiments profonds de d'avoir été lâché de vous retrouver seul de vous retrouver abandonner c'est c'est vraiment ce que je ressens et pourtant il y avait de bons moments il y avait encore de bons moments donc peut-être que vous pensiez qu'il y avait quelque chose à sauver je sais pas en tout cas où vous avez vous avez tout tenté pour sauver votre couple vous êtes accroché ça c'est sûr vous êtes peut-être encore dans ce dans ce sentiment de de ne pas y croire de vous accrocher à votre histoire en tout cas vous essayez peut-être de le faire revenir sur sa décision mais voilà vous êtes voilà pour 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 certains vous êtes vraiment dans la douleur vraiment dans dans cette solitude dans cette impression de plus exister parce que l'autre n'est plus là il ya plus le regard et l'amour de l'autre donc vous sentez vraiment plus existé seul la vie n'a aucun intérêt pour vous vous êtes vraiment dans ce sentiment là je suis désolé d'être de 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 dire ça mais c'est c'est le cas donc je je partage votre vos difficultés bien entendu alors on verra après l'évolution alors on va voir pour monsieur alors monsieur je trouve un système plus clair et plus rapide monsieur valeur de soi bon ben ça m'étonne pas voilà bah monsieur lui bon je pas dans la critique un pas du tout mais là par rapport à ce que je viens de voir pour madame effectivement ça m'étonne pas là monsieur et il pense à lui il pense à son histoire de coeur il pense à à lui ce qu'il envie de ressentir ce qu'il envie de de vivre et il se met en avant en tout cas là pour lui c'est lui le plus important parce qu'on voit qu'il est sur un piédestal c'est le plus important et et bien c'est presque comme s'il avait envie de clamé haut et fort que lui il a le droit de vivre son histoire d'amour et et puis et puis voilà quoi il n'y a pas de il n'y a pas contesté il n'y a pas de voilà pour lui là il a dans le coeur une autre histoire et il ne voit que ça que cette histoire donc pour moi là il n'y a pas de considération il n'y a pas de il n'y a même pas une question de respect c'est à dire qu'il pense pas à sa compagne il est focalisé sur son histoire peut-être même aveuglé par cette histoire et et bien voilà il n'y a pas de de regard sur sur l'autre sur comment il le vit comment cette femme le vit comment comment elle ressent les choses est ce qu'il n'y a pas manière ou façon de faire pour pour éviter la souffrance de l'autre non il n'y a pas il n'y a aucun regard aucune considération pour moi là sur madame on a jalousie ah bah ça c'est pas mal jalousie et on voit que chacun regarde de son côté il n'y a pas je j'ai pas la traduction de ce mot donc effectivement là il ya bien séparation on va dire de corps et d'esprit chacun regarde de son côté bah oui puisque madame elle dans la sécheresse la solitude totale elle pense pas du tout à à monsieur forcément elle sait que c'est fini l'histoire là c'est vraiment fini pour moi pour ceux qui vont regarder cette vidéo et pour certains si ça vous ça résonne en vous là effectivement c'est fini alors pourquoi cette jalousie alors ça c'est pas mal parce que alors ça peut être ça peut être dû à une cette cette envie de monsieur d'aller voir ailleurs de partir c'est peut-être parce que il a subi une jalousie alors pas une jalousie on va dire presque normal quand on aime quelqu'un parce que là on voit que monsieur avait tendance quand même à regarder les femmes alors plus ou moins souvent plus ou moins de façon inappropriée là je ne sais pas ça reste un tirage général mais effectivement peut-être qu'il avait ce comportement mais je pense là que pour certains vous avez subi une jalousie alors c'est peut-être vous madame là vous pouvez intervertir un madame monsieur peu importe là monsieur a peut-être subi une jalousie excessive et même je vais je dirais maladive alors peut-être que ça ça découle de du comportement de monsieur mais c'est possible que madame ça lui est rappelé une trahison antérieure sur sur une relation antérieure et que et que tout revient à la surface que c'est peut-être épidermique que voilà c'est 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 violent pour elle ce comportement que monsieur a et elle elle extrapole et puis elle se dit ben voilà ça y est je vais revivre la même chose il pense à une autre il veut il veut coucher avec elle il veut il veut me tromper voilà et ça ça déclenche un comportement maladif excessif et maladif c'est possible alors c'est peut-être plus gérable pour monsieur qui décide ben de regarder ailleurs alors effectivement dans beaucoup de cas les hommes préfèrent attendre de de rencontrer une autre personne de retrouver une autre relation pour leur donner l'envie le courage de quitter leur femme parce que de quitter la relation qui ne qui est plus possible pour eux donc là effectivement on voit qu'il ya une autre histoire et là ça va être l'occasion pour lui de partir mais ça peut être aussi dans l'autre sens c'est à dire que monsieur désire partir monsieur a une autre relation mais en même temps il est jaloux il est jaloux de sa compagne alors ça c'est pour ça que je vous dis c'est fort pourquoi parce que certains hommes même s'ils n'aiment plus leur compagne ou certaines femmes peu importe certains hommes c'est pas de l'amour qu'ils ont encore pour leur compagne mais ce sentiment de de propriété c'est à dire elle m'appartient même si je n'aime plus même si je regarde ailleurs même si j'ai une autre histoire même si je veux m'en aller même si je pars reste quand même cette jalousie parce que c'est son ex compagne reste encore un peu son objet son ex compagne ou sa compagne encore actuelle reste encore son objet voire même dans certaines situations l'homme a le droit de tromper sa femme mais sa femme n'a pas le droit de le tromper parce que c'est pas pareil voyez voilà c'est une situation ou une autre je vous dis les deux cas parce que pour le coup ça peut être les deux cas en tout cas là voilà chacun regarde de son côté l'histoire est finie de toute façon que monsieur soit parti ou désire partir fortement on voit ce qui se passe donc on va regarder la relation de la tierce personne je vais faire comme ça je vais essayer de pas trop vous mélanger oh mince je sais pas comment faire ça m'énerve c'était plus clair l'autre fois bon allez la tierce personne si vous suivez pas vous venez en arrière vous allez comprendre la tierce personne elle elle est dans le plaisir ben voyons l'appareil pas de jugement parce que bon on peut pas on peut pas juger une personne tant qu'on n'a pas été dans la même situation il ya des fois des histoires d'amour qu'on ne peut pas expliquer qui sont fortes et c'est comme ça alors en tout cas la tierce personne elle est dans le plaisir dans le partage elle répond à cette histoire elle est pleinement engagée dans cette histoire par contre pour elle il ya de l'ambiguïté il ya de l'ambiguïté parce qu'elle ne sait pas si monsieur va s'engager donc là soit il encore avec sa femme mais il a émis le désir de la quitter parce que si elle ne le savait pas elle vivrait pas ce désert là à moins qu'effectivement elle ne soit pas encore au courant que monsieur est décidé de l'annoncer à sa tierce personne qu'il allait quitter sa femme mais que là effectivement quand on voit le couple qui regarde chacun de son côté il ya une sécheresse amoureuse mais bon là cette carte tenir fort est ce qu'elle a elle a le sentiment et pour moi un sentiment réel est basé sur du réel un sixième sens que monsieur va partir et elle s'accroche et elle vit un désert amoureux total puisqu'il ya plus rien entre les deux pour moi il ya plus rien du tout pourtant cette carte j'ai oublié de vous dire cette carte les énergies dominantes soit son possibilité effectivement là de tout ce qui est sexuel donc une énergie très sexuelle je pense entre monsieur et la tierce personne mais attention c'est aussi la carte de la loi le lis c'est c'est la loi c'est donc là voilà il ya une forte envie de divorce pour l'un pour l'autre en tout cas là il ya une notion de légaliser la situation la séparation il ya peut-être aussi une notion de de prendre un avocat d'envisager de prendre un avocat pour défendre ses biens pour défendre la situation par rapport aux enfants enfin voilà et en tout cas on voit que c'est réellement fini qui a un départ imminent ou qui a eu un départ mais qui a une notion de les mots sont dits séparation divorce et vous allez faire appel à la loi l'un l'autre ou les deux je reviens à la tierce personne pourquoi cette ambiguïté eh bien elle n'est pas sûre cette tierce personne donc pour moi c'est madame si c'est voilà comme je vous ai dit c'est l'homme qui qui désire partir il n'est pas clair dans son envie de construire avec elle même s'il a quitté sa femme même si à séparation il a peut-être dit il a peut-être dit s'il n'a pas encore fait au niveau de son couple ce qui m'étonnerait en tout cas et je pense qu'il l'a dit à sa compagne s'il n'a pas encore fait qu'il l'a dit à la tierce personne à sa maîtresse il n'est pas clair pour moi son comportement est ambigu donc cette tierce personne se pose des questions face à l'engagement de monsieur parce que c'est pas parce qu'il décide de quitter sa femme parce qu'il supporte plus certaines choses ou parce qu'il a eu un gros coup de coeur pour ce sa maîtresse ça veut pas dire pour autant qu'il veut une une vie constructive avec elle qu'il veut s'engager avec elle là il ya de l'ambiguïté on sait pas mais il ya de l'ambiguïté voilà voilà on en est pour les trois personnes on va voir dans l'évolution alors l'évolution pour madame nous avons homme tromperie adultère bon bah pour l'évolution alors bien entendu on va dire que c'est dans la semaine ça peut aller au delà mais c'est pas une évolution dans les mois à venir puisque je fais des tirages toutes les semaines alors bien entendu c'est pas forcément la suite il ya un message pour des situations vous n'aurez peut-être pas forcément la suite la semaine prochaine mais peut-être après vous vous en tirerez peut-être quelque chose je ne sais pas en tout cas là on voit que la tromperie va durer peut-être le temps de la séparation c'est possible vous êtes séparés on va dire séparés les choses sont dites mais vous n'êtes pas séparés de but de corps encore on va dire vous êtes encore sous le même toit donc on voit que dans l'évolution ben la tromperie l'adultère continue 1 c'est clair ça va pas être une passade en tout cas dans votre histoire de couple ce sera pas une passade monsieur continue avec sa maîtresse ensuite pour monsieur quelle va être l'évolution alors nous avons ruse malhonnête prudence alors ruse malhonnête bah oui vous vous rendez bien compte que voilà il va ruser peut-être pour calmer les choses malhonnête oui parce que parce que la relation est pas très très honnête en tout cas il il rend pas je pense que c'est madame qui va vouloir la séparation le divorce etc lui continue à être malhonnête cette situation avec cette maîtresse ne le dérange pas plus que ça il culpabilise pas pour moi parce que on voit bien qu'il est dans le profit de la situation que il se met sur un piédestal que lui mérite cette histoire et que il ne regarde que lui à tort ou à raison ainsi ça si madame est infernal infecte etc jalouse maladie va surveiller à lui faire des crises tous les jours à lui déchirer ses vêtements de rage enfin voilà il y a des situations qui sont vraiment terribles donc il juge peut-être à raison effectivement si il est en train de vivre ça que il faut qu'il pense à lui à son histoire etc en tout cas lui pour lui c'est une chance c'est peut-être une chance dans le sens que ça va lui donner l'énergie le courage de quitter sa compagne qu'il n'aime plus et je vous dirais quelque part c'est peut-être une chance pour madame parce que s'il a plus de sentiments on voit bien qu'il ya une sécheresse amoureuse pour madame c'est terrible elle se sent seule abandonné pas aimé ça sera peut-être aussi une chance pour madame que il est ce cette force et cette chance qui va lui donner l'énergie de quitter quitter madame parce que rester avec un homme qui qui a une relation avec une maîtresse et qui ne vous aime plus bah c'est une chance pour pour vous qu'il parte quelque part même si c'est violent je je dis pas là dessus mais voilà l'évolution tout cas il va ruser va être malhonnête et pour lui ça va être cette histoire va être une chance pour pouvoir se séparer de madame alors dans l'évolution pour la maîtresse la tierce personne la maîtresse ou l'amant ainsi si la situation est inversée amour éphémère donc je pense qu'elle avait elle avait de bonnes bonnes intuitions quand par rapport à cette ambiguïté vis-à-vis de monsieur elle ne sentait pas pas clair ambigu dans son engagement dans dans la relation et on voit bien que là effectivement cette maîtresse va comprendre que c'est une relation éphémère je vois là dans l'évolution ça va se confirmer ses doutes protection divine vous avez une grande protection par rapport alors pour moi c'est pas par rapport à cette histoire mais par rapport à vos ressentis face face aux réalités que cette histoire n'est pas constructible que monsieur ne désire qu'une relation éphémère et peut-être que ça va être une relation éphémère effectivement pour vous parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas donc je pense que là ça ne correspond pas ça ne correspondra pas à monsieur voire même à madame à madame à monsieur et voire même à vous la maîtresse si c'est vous qui regardez ça sera éphémère ça durera le temps de la séparation peut-être un petit certain temps après entre monsieur et madame entre le couple mais ça durera pas une éternité c'est une relation éphémère que vous l'ayez désiré tous les deux en vous disant finalement ça va pas coller ou que l'un des deux met fin mais ou que ou que monsieur n'est pas envie de s'engager et qu'il soit dans la dans une relation éphémère en tout cas vous serez protégé vous la personne qui est dans cette relation triangulaire la tierce personne pour moi vous serez protégé dans dans la par rapport à la souffrance il n'y aura pas de souffrance en tout cas vous serez accompagné dans cette séparation dans cet arrêt de la relation pour ne pas en souffrir voilà et peut-être que vous êtes protégé dans le sens qu'on vous en vous enverra certainement c'est même sûr une 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 belle histoire beaucoup plus saine et beaucoup plus constructible après vous avez la protection donc c'est très bien pour vous voilà mais écoutez on va voir aussi avec les petits coquillages on va voir l'évolution ou ce qu'on peut apprendre de plus un par rapport à ces histoires parfois ça confirme parfois ça ça donne des des éléments supplémentaires attention aux oreilles d'habitude je le je le fais avant mais bon voilà alors pour madame qui est en couple ah ben j'en ai pas j'en ai pas pris beaucoup alors jalousie échange trahison comme je vous disais tout à l'heure monsieur est peut-être face à une faire une personne c'est pas forcé c'est pas parce que je veux excuser monsieur d'avoir une relation extra conjugal mais ça peut être une des raisons qu'elle soit juste ou pas voilà il ya pas de jugement chez moi mais effectivement monsieur est peut-être face à une personne très très jalouse maladive comme je vous l'expliquais qui a des relations qui a des réactions terribles complètement disproportionnée alors on voit que face à des échanges par rapport à monsieur elle se sent trahi monsieur a peut-être des échanges avec d'autres personnes il ya de la jalousie on voit qu'il ya de la jalousie beaucoup de jalousie elle se sent peut-être trahi elle a peur d'être trahi parce que voilà comme je vous l'expliquais il ya peut-être aussi des des réminiscences des blessures qui se réouvrent parce qu'elle a été trahi et et pour le coup elle va être trahi c'est clair elle va revivre une trahison qu'elle est provoquée ou pas peu importe on s'en fiche quelque part moi je 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 dis les faits donc voilà voilà les faits effectivement beaucoup de jalousie 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 chez madame qui est en couple madame là face à des échanges que monsieur a dû avoir elle a peur de cette trahison et il va y avoir trahi trahison et effectivement alors pour monsieur monsieur qui est en couple j'espère que ça fait pas trop de bruit j'aurais dû alors oh là il y en a plus et puis en règle générale je vous le dis en règle générale les coquillages clairs sont on va dire plus positif et les foncés plus dur donc consultante ça veut dire que soit c'est vous ou soit c'est par rapport à madame bon écoutez instable trahison bah oui ça confirme je sais curieux je l'ai retiré à nouveau consultant bon bah là il s'agit bien du couple un consultante et consultant il ya de là il ya eu de l'instabilité d'où la trahison voilà donc je sais pas pourquoi l'instabilité voilà c'est à vous de voir voilà les précisions je retouille pour les pour la tierce personne sauf avoir des des choses supplémentaires hola alors au bas coûter un voilà alors déjà cette tierce personne cette maîtresse un enfant un garçon voilà ensuite on a solitude je vois si vous le voyez bien pardon confiance séductrice pur sentiment c'est une séductrice en tout cas elle l'a fortement séduit c'était cette histoire a été volontaire alors que cette cette maîtresse sache qu'il était en couple ou pas je ne sais pas en tout cas je pense que monsieur lui a dit qu'il était dans le désir de séparation voilà donc en tout cas elle l'a elle a fortement séduit elle avait des sentiments purs au départ elle avait confiance en en cette relation ce qui lui a permis de s'engager dans cette relation mais elle va connaître la solitude c'est à dire que soit c'est une solitude parce qu'effectivement il peut pas encore trop trop monsieur peut pas trop trop la voir parce que même si les choses sont dites dans le couple étant donné que pour moi là il ya certainement encore une vie commune sous le même toit même si à séparation de corps il évite de trop le montrer parce que pour pour éviter que ce soit la guerre et que ça soit maintenable le temps de déménager par exemple donc peut-être que là cette maîtresse vit une certaine solitude parce qu'il n'est pas encore assez présent pour à ses yeux pour ce qu'elle désire et il y aura de la solitude bien entendu après puisqu'on voit que c'est une relation éphémère donc ça le confirme voilà ce que je peux vous dire en tout cas elle avait des sentiments sincères elle voulait être dans la construction à cette tierce personne et elle a un garçon un enfant un garçon voilà et bien écoutez j'ai fini je crois que j'ai tout fait oui alors comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous essayez de vous ressourcer de temps en temps auprès d'amis auprès de personnes qui peuvent vous écouter essayez de respecter l'autre même si vous a fait du mal en tout cas essayez de d'appeler pas d'aplanir les choses mais d'être essayez de ne pas mettre de l'huile sur le feu pour ne pas trop vous déchirer c'est pas utile parce que vous allez vous faire du mal à vous même aussi donc voilà essayez de faire les choses avec intelligence et respect dans chacun et voilà essayez de vous préserver aussi vous au maximum je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la semaine prochaine Aptoi